bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne demi univers crypto je suis désolé c'est vraiment dramatique aujourd'hui voyez je me rase même plus ni rien tellement la crypto me fait souffrir non je plaisante je plaisante je plaisante on va voir justement le haut le bien le mal tout ce qu'on veut on voit ça à longueur de temps sur sur mes vidéos mais tout va bien pour l'instant même s'il ya des petites hausses et petites baisses comme tous les jours on va se faire un flash info et pour évidemment être au courant un petit peu de tout ce qui se passe parce que vous commencez à comprendre sûrement ceux qui suivent ça depuis très très longtemps la crypto c'est que effectivement l'information c'est très très important dans ce domaine c'est ce qui met des coups à la finance souvent 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 pas simplement dans la crypto dans tout le reste du monde alors quand on est un investisseur quand on fait partie des gens qui veulent mettre un petit peu de d'argent là dedans ben faut suivre faut suivre un peu tout ce qui se passe pour moi c'est très très important c'est aussi important que d'apprendre tout ce qu'on apprend à longueur de temps sur notre système voilà dans deux secondes ce petit flash info me voilà de retour et bien écoutez comme tous les matins vous pouvez me trouver sur twitter je vous fais un petit flash justement je vous fais un petit une petite météo plutôt une météo crypto et ce matin et bien je voulais annoncer verte voyez je voulais annoncer verte j'avais un petit peu le sourire je me suis tiens on va se faire au moins une journée au moins une journée parce que en ce moment je pense toujours que c'est un petit peu baissier quand même dans l'ensemble donc je me suis dit on va faire une bonne journée mais non bon d'après ce que je viens de voir juste avant là un juste en ans et vidéo c'est que sur coin 360 points comme sur lequel je regarde vite fait le matin si c'est rouge si c'est vert on le voit bien là en un flash en une journée on peut le faire dans différentes unités de temps évidemment et ben là c'est rouge je vais le remettre un peu je le rebooste mais c'est rouge c'est rouge c'est rouge voilà donc en quelques heures et c'est bien parce que ça ce que pardon ce que je dis à longueur de temps voyez c'est qu'en quelques heures tout peut changer en crypto c'est tellement volatil le marché tellement volatil qui peut passer une nuit dans le rouge et vers le lendemain et vice versa et en quelques heures aussi voilà sur coin coin market cap point com aussi on peut trouver une tonne d'informations je fais pas publicité pour ces gens là je le dis toujours mais pas publicité pour ces gens là ni pour tout reste les journaux que je présente etc je ne suis maquée avec personne juste quand il ya des choses intéressantes que les gens le disent bah je le fais sur mon petit flash info et je vous dis allez vous informer puisque ces gens là font du bon travail donc faut aller voir ce qu'ils font et puis enfin ils récupèrent bien des infos à droite à gauche comme moi je fais sur un tas de journaux et bien on va commencer justement on voit que c'est rouge donc on voit que voilà c'était vert ce matin et tout ça c'est rouge malheureusement malheureusement on regarde il ya un petit peu de vert effectivement mais le vert on voit bien qu'il est à la limite 1 0 1% parce qu'en crypto dans notre système à nous dans notre monde à nous 1% 2% 3% ça veut rien dire en quelques heures boum ça dégringole à moins du moins 5% et ça remonte à du 7% voyez donc je parle de tout ça pour les gens qui rentrent dans notre système pour les habituer justement à ça ne pas avoir peur tout le temps quand on se réveille dans le rouge voilà donc de là on va passer en direct évidemment je pense que la première chose à s'informer tous en ce moment c'est toujours la russie l'ukraine russie ce qui va se passer parce qu'on ne sait toujours pas un coup c'est blanc un coup c'est noir comme en politique tout le temps donc voilà on écoute quand même un petit peu tout ce qui peut y avoir de grave parce que ça influe sur notre système évidemment informez vous c'est très important même sans parler finance il faut s'informer l'usine digitale nous dit quoi nous dit quoi je me souviens plus ah oui un piratage visant les utilisateurs d'opensi opensi conduit au vol de 1,7 millions de dollars de dollars et c'est un ce qu'on appelle un phishing je vous ai mis une autre page que vous pouvez lire voilà dans quoi j'ai ça on le voit tout de suite et bien dans l'économie.gouv.fr donc on peut pas avoir plus officiel que voilà on vous explique un peu ce que c'est que cette forme d'arnaque il faut aller voir parce que ça existe à longueur de temps moi je parlerai toujours un peu d'arnaque pas que j'aime les potages pas que j'aime les trucs ils m'ont pas mais c'est juste pour vous dire que vous devez vous protéger faire attention de tout ce qui peut se passer plus on est au courant plus on se protège et la crypto monnaie c'est pas pire qu'autre chose moi je trouve qu'au contraire c'est c'est très sécurisé tout ça mais évidemment il y aura des bandits il y aura des gens qui vont faire des choses pas terribles donc open si c'est la plateforme où les metaverses les nft etc 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 allez voir lisez ce petit ce petit article là et surtout allez voir cet article du gouvernement pour une fois économie.gouv nous fait quelque chose de sympa c'est toujours sympa ce qu'ils font le metaverse les metaverses c'est quoi une tribune qui nous en parle metaverse et déjà et fonctionne pardon le metaverse je suis un peu malade depuis quelques jours donc je suis un peu j'ai la gorge et tout ça j'ai du mal à parler le metaverse est déjà fonctionnel et il fait peur il vous faut un petit article lisez là dessus moi ce que je peux dire de ça justement je donne toujours mes petits commentaires évidemment c'est un peu le but quand même et c'est que oui je trouve ça extraordinaire moi les nft le metaverse c'est extraordinaire on rentre dans un monde fabuleux ce monde fabuleux il va falloir en profiter un facebook qui est devenu meta parce que voilà il a bien compris l'enjeu de tout ça et facebook avant les gens étaient dessus à longueur de temps ils sont toujours dessus mais on ne change pas sa vie réelle entre guillemets pour simplement du fantasme ou simplement du virtuel à fond la caisse on a une vie réelle mes amis faut y penser notre famille nos amis nos travail nos sorties tout ce qu'on veut au monde ça ça ne changera pas enfin j'espère que dans notre vie ça ne changera pas le virtuel ça va être quelque chose en plus qui va faciliter un petit peu tout ce qu'on fait déjà en gros pour moi qui suis un homme dollar entre guillemets pas de dollars pas des dollars un homme dollar et bien entre guillemets le virtuel est extraordinaire je sais que je vais pouvoir aller dans des musées que je peux pas faire à longueur de temps les journées sont trop courtes et puis je peux pas aller dans le monde entier je pourrais voir des pièces de près devant derrière autour en dessous c'est extraordinaire donc ce domaine là va être extraordinaire maintenant si ce domaine c'est uniquement rentrer et faire des jeux alors là il y en a qui vont me crier dessus c'est sûr faire que du jeu à longueur de temps 24 heures sur 24 et ne connaître rien d'autre de notre monde de notre univers là ça va être dramatique c'est déjà ce qui se passait il ya quelques années en arrière avec les jeux quand on a commencé les jeux moi j'ai joué en réalité une seule fois dans ma vie mais à l'époque enfin m'a dit mais tu sais on va on va séparer parce que c'est pas possible tu peux pas passer ta journée à jouer de trois jours de vacances à faire que jouer que jouer que jouer que jouer et les gens pètent les plombs évidemment et c'est normal et c'est normal donc voilà donc tout ça c'est un monde extraordinaire on rentre dans un monde extraordinaire mais va falloir maîtriser maîtriser justement tout ça pour ceux qui ont des enfants maîtriser leurs enfants la manière dont ils vont grandir dedans etc etc et les personnes plus âgées pour pouvoir justement profiter de tout ça et faire bien grandir vos enfants dans ces systèmes vous même faut apprendre faut apprendre et c'est très important en lisez tous ces articles voilà vite fait c'était des petits flash comme ça maintenant on va passer à notre btc pour faire un peu court aujourd'hui et bien le btc le btc on a vu comme tout à l'heure je vais le regarder en même temps que vous parce que j'ai pas regardé depuis quelques temps là depuis enfin quelques heures simplement mais j'ai vu sur la météo je vous ai présenté qu'il était vers ce matin ce matin et que là il avait bien rebaissé et bien voilà effectivement on est en heure on est en heure et il a l'air de bien redescendre qu'est ce qu'il nous fait qu'est ce qu'il nous fait bon c'est pas grave j'ai des tonnes de choses sur les côtés voilà il était baissier donc on avait déjà un canal là il était baissier on le sait il avait une fait une tentative justement voyez là il y avait une tentative il a fait un range le range vous voyez c'est quand les bougies comme ça encore pareil je m'adresse pas à des professionnels de la crypto monnaie puisque vous connaissez déjà la musique par coeur alors si parfois j'ai des termes un peu simples c'est justement moi je tiens ce que tout monde puisse rentrer dans notre domaine et souvent avoir des discours un peu tout simple tant que les gens n'apprennent pas et qui sont pas à fond la caisse dedans et pour le très digne je parle pour le très digne et comprendre la crypto monnaie voilà donc on voit que là les bougies les bougies ça représente unité temps à chaque fois nous nous sommes dans une heure là et bien ça représente chaque bougie une heure en rouge ou en vert si elle gagne aller en envers si elle perd aller en rouge en gros c'est ça eh bien là on a fait un range qu'on appelle un range voyez les bougies les unes à côté des autres on est sur les mêmes unités de temps quoi pendant un petit temps on reste pas une unité temps sur la même période de temps pendant un certain délai ça peut parfois durer longtemps et et après on repart dans des tendances haussières voyez là on est parti dans une tendance haussière et après ben là on est parti dans une tendance baissière mais de toute façon on voit que l'ensemble là est déjà baissier alors là nous sommes sûr nous sommes sur une une heure si on voit ça en bougies c'est une oui une bougie par week-end par semaine une bougie par semaine on voit bien là on part d'ici à 2017 fin 2017 où il avait fait vingt mille dollars à peu près un peu moins mais vingt mille dollars et maintenant il était monté jusqu'à 69 mille dollars on a bien compris que là il s'était passé beaucoup 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 de choses hein et bien on va voilà je vous le trace je vous le trace juste pour comme d'habitude juste pour le regarder vite fait vite fait vite fait vite fait et là on voit qu'on est justement voilà on est on est haussier on est haussier dans l'ensemble vous voyez on est haussier pas de problème voilà donc on reste haussier pour l'instant tant qu'on n'aura pas qu'on sera pas revenu sur certaines étapes on va dire ces étapes on va les voir là dans deux secondes on revient on revient en heure on revient en heure et ces étapes je vous les fais voir tout de suite je vous fais voir tout de suite je voulais je l'avais mis sur autre chose on va regarder c'est sur le btc où il ya des gaffes je vais juste vous parler d'une chose aussi parce que voilà moi si vous voulez pour l'instant on a bien dit on est baissier depuis les 70 milles on est descendu on est arrivé à 30 32 mille 33 mille dans ces eaux là on a remonté un peu on est redescendu maintenant et là on redescend un peu alors il y a une zone je vous l'a fait voir là justement sur ce schéma là j'en parle tous les jours évidemment parce que pour moi c'est important c'est la zone des 29 mille 30 mille cette zone là puisque ici on a beaucoup de liquidités je vous explique ça sur des cours évidemment on a beaucoup de liquidités à récupérer donc il ya beaucoup de gens qui aimeraient revenir par ici récupérer ces liquidités et après le marché va repartir sainement donc c'est pas évident qu'il revienne quand même taper là il peut rester dans ces zones là mais ne perdez pas d'esprit qu'il peut revenir ici justement il peut aussi aller retaper un peu plus bas pourquoi plus bas parce que là justement on a un endroit où sur le le cmf btc on a un gap parce qu'on appelle un gap c'est un trou de cotation si vous voulez ici pareil ça j'explique ça sur les formations et bien cet endroit là n'a jamais été récupéré pour l'instant et là on est à peu près pareil à 25 26 mille dans ces eaux là voyez sont des zones importantes peut-être on reviendra jamais 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 tout à fait c'est possible mais moi je les garde dans ma tête pour l'instant je ne peux pas faire autrement voilà et sinon on avait une on va le revoir là sinon effectivement je vous avais dit on avait au vingt mille on est arrivé à vingt mille voyez à une époque et bien ça c'est une zone très très importante évidemment bon sincèrement sincèrement je ne pense pas qu'on puisse revenir jusqu'à là mais mais encore une fois j'ai pas de boule de cristal et c'est tout à fait possible moi mon trading tous les crypto que j'achète quoi que ce soit et mon trading je le fais toujours avec les prix moi le prix actuel c'est très très important pour tout ce que je fais le passé c'est très bien mais après je me donne des points de repère comme ça où je me dis peut-être ça va aller là donc je prends après des décisions dans ce que je fais pour toutes les crypto monnaies c'est pareil on attend un certain temps pour pouvoir on va pas acheter bêtement tout en haut maintenant quand je dis ça c'est ça qui est peut-être bête de dire ça parce qu'effectivement je suis malin de dire ce genre de choses parce qu'évidemment bon c'est vrai qu'à 50 55 mille moi je dis aux gens n'achetez pas on va retracer un peu en arrière on va revenir un peu plus bas on va remonter par la suite parce que le leur dans le trading ça ne fait jamais jamais un seul sens ça on le sait ça ne fait pas ça ça fait pas que ça c'est pas possible voyez le ça ne fait pas que monter sans jamais revenir un petit peu redescendre voyez pour après remonter un pour par la suite pareil ça va ranger un peu ça va redescendre pour remonter on est dans un système qui fonctionnera toujours comme ça il n'y aura jamais une seule flèche vers le haut sans baisser donc c'est pour ça qu'on dit toujours attendez un peu avant de recharger avant de rentrer dans la crypto attendez que ça baisse baisse mais c'est vrai qu'on n'a pas le on n'a pas le plancher quoi ni le sous sol d'ailleurs on n'a pas tout ça donc on est bien forcé de prendre des décisions à un moment donné la décision que je dis pour tout le monde là si vous n'êtes pas rentré dedans rentrer dedans à n'importe quel moment à la limite mais mettez rien c'est à dire que dalle c'est à dire le prix d'un sandwich enfin le prix d'un sandwich on peut pas mais le prix d'un resto 1 s'emballe voilà vous rentrez avec un petit peu comme ça vous avez un actif quelque part et quand on l'a après je vous garantis qu'on le surveille surtout quand on démarre jour et nuit voilà donc vous surveillez si vous perdez c'est rien parce que vous aurez rien perdu mais vous allez rentrer dans le système vous allez commencer à apprendre et voir et apprendre de vos erreurs parce que des erreurs vous allez en faire si vous rentrez en trading c'est pareil et je ne suis pas un conseiller en finance du tout je sais pas de vous de faire un des conseils en finance c'est pas ça du tout j'essaie juste de vous donner mais ce que j'ai vécu déjà dans le passé ce que je vis et ce que j'ai vu autour de moi depuis très 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 longtemps de la manière ça s'est fait pour beaucoup de gens on rentre jamais avec beaucoup d'argent on rentre avec très 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 peu d'argent que ce soit en crypto n'importe quoi on apprend on se met dessus à fond on apprend et après on va tenter quoi que ce soit quand on aura des notions et des bases ça c'est plus qu'important pour les gens qui rentrent et qui m'écoutent pour la première fois ou quoi que ce soit rentrer dans le trading apprenez évidemment à court terme si ça à long terme vous mettez aujourd'hui vous attendez trois ans et dans trois ans vous ferez le bilan ça c'est tout à fait possible maintenant pour les gens qui se captent comme moi à très 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 court terme et tout et bien vous rentrez vous mettez quasiment rien vous apprenez à les perdre avec le sourire parce que vous verrez que vous perdrez donc c'est pour ça que je dis ça c'est pour ça que je dis il faut apprendre à les perdre il faut apprendre à avoir une certaine sérénité dans le dans le trading et tout et plus vous allez apprendre donc à la limite vous rentrez sans rien vous écoutez les cours vous suivez les cours vous voyez tout ça vous écoutez les gens comme moi depuis longtemps qu'ils quitteraient donc qui avons pris des gamelles comme on dit et là vous essayez on fait chacun son expérience et après vous rentrez dedans mais même quand vous rentrez dedans après avoir écouté x temps vous rentrez qu'un minimum 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 et de minimum d'argent voilà et vous perdez vous en remettez un tout petit peu vous achetez un sandwich quoi vous achetez un petit resto ou une paire de baskets enfin voilà là c'était juste une petite aparté comme ça mais pour moi c'est la plus importante dans la crypto monnaie dans le reste parce que j'entends des gens qui veulent rentrer avec des sommes machin si je mets dix mille est ce que tu crois que je vais gagner 5000 non tu vas perdre un peu d'argent il ya de grandes chances ou alors tu auras déjà bien avancé dans le domaine et t'auras compris un peu les systèmes t'auras compris un peu que on peut gagner on peut gagner on peut perdre voilà donc ça juste une petite aparté comme ça pour revenir donc donc pour l'instant comme tout le monde je pense dit un petit peu c'est difficile de dire quoi que ce soir on attend de voir venir un peu moi je pense que c'est un peu la meilleure des techniques aujourd'hui c'est d'attendre de voir venir moi voyez je aussi on regarde moi je vais sûrement sur des choses comme ça c'est à 30 secondes là vous voyez je vais à 30 secondes ça c'est parce que pour pour justement faire du trading du scalping tout ça de très 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 court terme d'accord et donc on voit ça d'une autre manière mais ce que je voulais juste vous faire voir là c'est que court terme long terme c'est toujours un peu la même chose dans le sens où vous aurez toujours des figures qui vont un peu se ressembler vous aurez toujours des périodes voyez je vous fais voir ici ces périodes là comme ça où on a l'impression que ça rentre je le mets un peu plus loin justement parce qu'il peut là ici voyez on peut le voir là non là on en cinq minutes on va aller le voir voyez juste pour une fois je vous fermerai ça j'avais pas prévu de faire ça mais bon pourquoi pas pourquoi pas faire ça non plus voilà on fait on est en 15 secondes on est en 15 secondes vous voyez que ici on est en train de monter voilà là en 15 secondes on va descendre on va descendre on va descendre ça va même un peu trop long pour cette présentation on va se le mettre en cinq secondes et en cinq secondes voyez là on avait fait quelque chose de là à là on a monté voilà boum 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 on regarde comme ça voilà et là on s'aperçoit j'ai fait un parallèle un parallèle qui monte aussi et là on s'aperçoit qu'il a cassé le parallèle et il est en train de descendre donc là il va descendre nous qu'est-ce qu'il qu'est ce qu'il va nous faire est ce qu'il va nous faire est ce qu'il va nous faire tout de suite ça je vais faire voir est ce qu'il va nous faire ça est ce qu'il va nous faire ça est ce qu'il va nous faire ça que ça soit court terme long terme vous aurez toujours ce genre de choses voyez donc faudra prendre des décisions là on se dit tiens il va là il a tendance à descendre comme ça alors moi je vais peut-être attendre je vais peut-être attendre justement un niveau peut-être attendre ce niveau là pour voir un peu ce qu'il va faire s'il veut bien aller plonger en dessous ou si simplement ce monsieur va voir remonter on le voit quasiment en direct là dessus voyez et c'est ça qui est intéressant ça vous l'aurez court terme à long terme on sera toujours dans l'idée dans les pensées de se dire qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire est-ce que là je vais avoir ça est-ce que là je vais avoir voilé il me fait voilà il me fait ça il me fait ça il me fait ça il me fait ça peut-être il va faire ça peut-être 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 maintenant peut-être voyez va ranger voyez on a cru qu'il allait descendre ici et il est parti à ranger et maintenant il va monter bon là c'est en unité temps très court pour nous les traîner très très court mais juste pour vous dire que quand elle c'est sur une très longue période c'est la même chose donc on se fait des plans pendant un temps on se dit oui oui il est là il est là bon donc donc ça veut dire dans un mois il va descendre il sera ici ben non parce que ça se trouve dans deux jours il aura décidé de ranger et le cinquième jour et ben il va décider de monter donc vous voyez alors si vous aviez acheté à ce moment là c'est bien en vous disant j'achète là mince il baisse il baisse je viens d'acheter il baisse mais ça fait rien cinq jours après il a monté mais si vous aviez en revanche ici arriver ici ça descend là et là vous dites bon bah ça y est je suis dans la période où de toute façon ça y est il va il va il va descendre il va se casser la gueule tout ça etc etc donc je vais traîner mais je vais traîner en à la baisse d'accord donc je vais traîner à la baisse ben là malheureusement vous seriez mal puisque là il vient de monter sur une période longue alors maintenant sur une période courte comme je vous dis ça se passe un peu différemment mais vous pouvez comprendre un peu c'est pour ça que je vous ai fait voir ça j'avais pas prévu de faire voir ça maintenant mais vous pouvez comprendre que sur une période que ça soit très courte ou très longue il ya des schémas qui sont à peu près les mêmes et sur une période très longue c'est pour ça qu'on a du mal à vous à dire vraiment quoi à part sur une boule de cristal ou alors ou alors joue à pile ou face il y en a qui sont très forts jouent pile ou face j'ai même entendu un jour bah toute façon c'est facile comme on est toujours dans le mauvais sens et bien vous allez dans l'autre sens vous dites tiens bah je pense qu'il va monter je vais faire je vais trader comme quoi il va monter et vous dites ah oui mais quand je traite s'il va monter lui il est toujours en train de descendre cet abruti qu'est ce que je vais faire je vais faire l'inverse je vais descendre ben non parce qu'il est encore plus malin que nous il aura compris qu'on jouait à l'inverse de lui et il va aller dans l'autre sens oui ce que je veux dire je rigole avec ça je rigole mais on a tous ces pensées là au départ moi aussi au début quand j'ai commencé à trader des années je me suis dit oh là là puisqu'il fait toujours il va toujours à l'inverse de ce que je veux faire c'est un truc de fou quoi il va toujours à l'inverse donc je me dis c'est pas possible donc voilà j'ai tout essayé toutes les techniques au monde et non et la meilleure des techniques vous savez c'est quoi c'est d'apprendre on apprend toutes les figures on apprend on regarde surtout on écoute et on regarde les marchés on va vous savez un marché on va finir par le on va finir par le vivre en gros je vais vous dire une petite chose qui est un peu bête c'est comme un boxeur c'est comme un sportif s'il ya des grands sportifs qui m'écoutent ou quoi que ce soit ou des gens qui ont été grands sportifs ou des tout jeunes qui sont sportifs et qui vont avancer encore dans le domaine eh bien on apprend la boxe on peut l'apprendre sur un bouquin un uppercut un crochet comment on fait etc etc vous apprenez ça par coeur à longueur de temps à longueur de temps à longueur de temps vous dites putain je suis champion du monde ou comme bruce lee dans le temps pour les karaté cas je suis champion du monde je connais tous les katas les machins par coeur mais dès que vous êtes sur le ring c'est plus la même chose mes amis c'est vous qui allez prendre le premier crochet tomber tout de suite vous aurez même pas eu le temps de déployer toutes les connaissances que vous avez et ben croyez moi le trading c'est exactement la même chose la crypto monnaie dans l'ensemble ça peut être un peu différent mais le trading si vous voulez agir vite et faire de l'argent très très rapidement en deux secondes faut pas se croire champion faut être humble faut apprendre faut avancer doucement et quand on monte sur le ring on dit à celui qui en face à temps pour l'instant tu es plus fort que moi on va aller doucement tu vas continuer à m'apprendre tu vas taper doucement voilà le trading c'est exactement la même chose que ça mes amis la crypto monnaie ça peut être aussi exactement la même chose que ça donc on est prudent voilà on apprend et vous verrez c'est un domaine fabuleux extraordinaire voyez ce qu'on fait tout depuis tout à l'heure là en 15 minutes on a cru à un moment donné qu'il allait monter qu'il allait monter etc et puis là bas il est revenu donc c'est ce qu'on voit à longueur de temps il est revenu sur un côté baissier voilà voilà voyez là on le voit quand on se fait des formes comme ça c'est toujours bien quand on démarre même quand on est très bon trader moi quand je traite à la seconde on va dire là à la minute un plutôt mais à la seconde seconde minute je vais pas chercher je vais pas regarder comment ça les maribondes je vais pas ou de temps en temps mais je vais pas chercher à m'influencer qu'avec ça parce que ça va être trop compliqué trop compliqué à on va réagir toujours trop tard donc il faut pouvoir penser parce que c'est bien ça j'adore attention et puis je et puis je dis pas que je m'en sers pas du tout mais je m'en sers à certains moments dans certains temps etc etc il ya d'autres temps où c'est plus possible pourquoi pourquoi pour une bonne raison pour une bonne raison c'est que vous voyez bien voilà ce qui se fait là ben là vous le saviez pas pourquoi parce qu'en réalité tous nos indicateurs suivent le temps suivent les bougies ils sont derrière c'est des suiveurs c'est ils font pas le travail à l'envoi à l'endroit à l'endroit avant nous et ça si je le dis attention j'adore moi je suis très technique et tout donc on parlera de ça tout ça dans 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 les formations dans les présentations tout ça moi j'adore je suis tout ça de près mais on n'oubliera jamais c'est la première des choses qu'il faut apprendre quand on veut commencer à traiter et avancer dans ce système c'est le marché qui va faire les choses c'est pas les indicateurs les indicateurs ils suivent de là ça vous donne des idées on voit en deux secondes il voit qu'il a monté la ranger la partie là il descend en deux secondes évidemment mais bon vous regardez que vous bougiez vous le voyez mais là vous voyez votre temps il monte là votre indicateur pour l'instant il vous donne des choses mais il faut les apprendre pour qui vous donne des choses c'est pas une fraction de seconde vous voyez et donc en seconde c'est comme ça en moi c'est à peu près pareil faut se méfier faut se méfier faut apprendre tout ça je suis un peu lourd là mais pour vous dire n'allez pas comme ça les yeux bandés dans le truc en disant ouais moi je suis plus fort du monde et je vais tout tout exploser on peut tout exploser un jour comme dans tous les domaines il y a des mecs qui sont champions du monde et qui deviendront un champion du monde dans un domaine mais ils travaillent dur tout le monde travaille dur voilà c'est tout pour peut-être c'est tout pour aujourd'hui on va voir vite fait je voulais faire autre chose mais voilà c'est fait on reviendra sur la prochaine présentation je voulais regarder les autres et rome le sol bah si on regarde maintenant même voilà depuis tout à l'heure on a compris une chose aussi je vous dis à longueur de temps je me répète mais malheureusement c'est comme ça c'est toujours à peu près la même chose le btc bah a décidé de souffrir un peu on le regarde encore là voilà ok le btc a décidé de souffrir un peu bah les autres en même temps souffrent à voyez on voit pareil en une heure une deux trois et bah pareil voilà il montait il montait il ya quelques heures et là il a rechuté la redescendu on va reçu le roi de la crypto monnaie le btc pour l'instant je dis pas que c'est le meilleur au monde mais je dis que pour l'instant il fait son rôle de de patron sur les marchés un peu après il ya beaucoup de crypto qui sont extraordinaires et théorème tout ça et d'autres le le sont beaucoup de blocs chaînes qui sont super et ça on en parle ensemble autre pas voilà mes amis je vous laisse merci d'avoir écouté jusqu'au bout si ça vous plaît des pouces retrouvez moi sur twitter le matin juste pour la météo pour rigoler et puis des commentaires si vous avez envie de me dire des choses allez-y à fond la caisse je répond toujours en tout cas je les suis je démarre cette chaîne depuis pas très longtemps c'est dans mes premières vidéos alors faut m'excuser pour les petits ratés les trucs comme ça parce que bon faut se mettre aussi à ce monde là et là je suis pas un champion du monde dans le comment dans la création de vidéo en tout cas merci à bientôt demain demain c'est sûr demain et passer une bonne journée et on est prudent et on apprend sur la crypto le métavers ce n'est nft c'est un monde extraordinaire on suit il ya beaucoup de vidéos beaucoup de gens qui font suivre tout le monde à bientôt à bientôt mes amis